alors bonjour à toutes et à tous donc on se retrouve un peu de façon particulière c'est lié au confinement alors je vous explique un petit peu la situation si on était en présentiel si je vous avais eu face à face j'aurais voulu qu'on fasse un tout petit peu de maths entre grosses guillemets pourquoi je dis entre grosses guillemets parce que le but c'est pas de faire des maths pour faire des maths mais l'idée c'était de bosser un peu sur nos outils statistiques pour vous permettre de faire des choses très simples comme des moyennes des variations pourcentage voilà des choses vraiment simple comme ça bon le problème c'est que très clairement faire des maths à distance c'est ultra galère que ce soit pour taper des choses sur l'écran parce que des racines carrées sur un écran de clavier d'ordinateur c'est compliqué à faire et même dans l'aspect pédagogique c'est beaucoup plus difficile de vous expliquer les choses donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait je vais faire le cours qu'on aurait fait après avoir fait les maths d'accord donc on a encore deux grosses parties de cours ce chapitre 2 et un chapitre 3 qu'on verra si on arrive à faire ou pas d'un autre côté bas ça va vous allez voir que ça va quand même aller relativement plus plus vite alors donc ça vous avez ici c'est votre c'est le support de cours que j'ai fait habituellement je le fais pas je le fais pas et on fait le courant en cours magistral mais là pour que ce soit quand même un peu plus simple voilà j'ai fait support de cours là je vais vous l'envoyer par mail je pense parce que j'ai peur que ça passe pas et je vous informerai aussi toujours évidemment par pronotes d'accord je vais voir si je vous mets sur une est-ce que je sais pas on va voir si les drive pas drive en tout cas là il ya une idée c'est quand même il ya qu'un pdf à travailler j'avais fait un google classroom je vois bon toute façon je vous donne les infos par pronotes par mail et si c'est pas suffisant au passage oui il ya eu un petit quiproquo hier évidemment le mail mais une seule élève donc peut-être vous doutez quand il ya qu'une seule élève dans l'eau c'est plutôt plutôt une erreur j'ai reçu plein de mails me disant monsieur j'ai pas le partiel monsieur j'ai pas le partiel monsieur j'ai pas le partiel vous voyez un partiel d'économie monétaire d'accord particulièrement pour le semestre 2 bon évidemment c'était pas pour vous c'était pour les étudiants on n'a pas fait de cours sur la monnaie c'était pour les étudiants que j'ai ont aidé à la fac votre partiel vous arrivera plus tard on verra dans de quelle façon si on aussi on se revoit d'ici là ou pas ok donc après avoir fait un premier chapitre sur la théorie économique et les théories économiques plutôt voici qu'on va faire voici un deuxième chapitre sur l'analyse de l'état et la sécurité sociale alors pour que ce soit un peu plus faisable au lieu de faire une grosse vidéo je vais faire trois petites vidéos avec donc le grand 1 qui va être définir l'état on va avoir une approche un peu historique et un peu sociale ensuite on aura une partie plutôt liée à l'état dans l'économie importante et enfin une troisième partie beaucoup plus grosse sur le développement de l'état l'état providence et le système de protection sociale donc voilà alors je sais qu'il ya peut-être quelques éléments que vous allez retrouver de choses que vous faites en politique sociale je crois d'accord c'est pas grave c'est notre façon de voir les choses de toute façon n'est pas et pas de concurrence entre guillemets ok alors donc on y va à plat donc définir l'état une approche historique et sociale alors donc déjà en fait on va se poser la question qu'est ce que l'état alors l'état on va le définir donc comme une forme d'organisation politique caractérisé par le monopole du pouvoir de contrainte sur un territoire et sur une population donnée et par un ensemble de règles juridiques stables et par un ensemble de règles juridiques stable entre parenthèses la constitution les lois etc alors je vais répéter donc forme d'organisation politique caractérisé par le monopole du pouvoir de contrainte sur un territoire et sur une population donnée et par un ensemble de règles juridiques stable ensemble de règles juridiques stable ça peut être la constitution les lois etc d'accord alors je vous marque donc à partir de ce moment là on va voir dans les sociétés modernes comment se passe comment se passe cet état je peux pas faire plus gros sur sur ça je suis désolé alors du coup dans nos sociétés modernes et au passage où il y aura peut-être beaucoup de changements avec ce qu'on est en train de vivre jeu il ya des chances pour qu'on arrive un petit tournant quand même et que l'état peut-être regagne un petit peu plus de place alors donc dans nos sociétés modernes en fait on va avoir certaines activités qui vont être exercées uniquement par l'état d'accord la police les impôts la justice etc d'accord attention ça n'a pas toujours été le cas pourquoi ben parfois avant vous aviez des ces différentes activités pouvaient être privés les mercenaires les milices les fermiers généraux et même la justice vous êtes rendu par les seigneurs féodaux vous avez d'autres activités dans lequel l'état va jouer un rôle important mais c'est pas le seul et on peut avoir une organisée désorganisation privée par rapport à ça donc par exemple l'éducation la santé on peut avoir où la oupla vous supprimez le thé désolé alors oui je précise en fait c'est mes effets mais c'est mon cours d'accord c'est mes notes de cours donc je fais mon attention à mes notes de cours quand j'ai donc il sait pas qu'il y ait des fautes d'orthographe donc là vous enlevez le on peut avoir le thé excusez moi on peut avoir du privé d'accord l'éducation très clairement le système de santé je vous le dis on va voir après le 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 la crise du COVID-19 si si on a des changements mais on a des systèmes de santé comme par exemple aux états unis où éducation et santé sont beaucoup plus privés d'accord donc c'est un choix qu'on fait donc voilà on a des appels des idées on a des activités qui sont privés des activités qui sont faites que par l'état et des activités qui sont un peu on va dire entre guillemets alors l'état se caractérise par les éléments suivants alors le premier élément qui caractérise l'état c'est le monopole du pouvoir de contrainte sur un territoire et une population donnée je répète c'est le donc première caractéristique de l'état c'est que l'état a le monopole du pouvoir de contrainte sur un territoire et une population donnée d'accord ça veut dire que c'est uniquement l'état peut qui a le droit d'exercer ce pouvoir de contrainte c'est quelque chose qui vient de Weber ça Max Weber le sociologue il dispose seul de la capacité à contraindre éventuellement des particuliers à se conformer aux règles Weber définit l'état état avec une majuscule comme celui qui sur un territoire donné possède le monopole de la contrainte physique légitime ça veut dire que l'état on va le voir évidemment juste après l'état est le seul qui peut avoir le droit de vous contraindre physiquement d'accord donc de vous obliger à normalement ok alors évidemment la contrainte physique légitime d'accord elle doit être légitime cette contrainte physique et pour qu'elle soit légitime on va le voir c'est très important vraiment très 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 important il faut qu'elle se base sur l'existence de règles alors ça vous avez plusieurs on va pas le faire ensemble mais vous avez plusieurs les charismes liés Weber étudie les différentes formes en fait de pourquoi est-ce que je peux décider d'obéir à différentes personnes on peut décider par tradition on peut décider d'obéir à quelqu'un par rapport à son charisme il me semble qu'il y en a un autre et on peut décider d'obéir à quelqu'un car en se basant sur des règles d'accord donc l'état se caractérise par on l'a dit le monopole du pouvoir de contrainte sur un territoire une population donnée c'est le monopole de la contrainte physique légitime que l'état est le seul à avoir et l'état et il faut qu'il appuie ça sur des règles et l'état se base aussi sur une administration et donc des règles stables l'état se base aussi sur une administration et donc des règles stables alors les lois les principes juridiques qui ne jouent pas changer du coup en fonction des différentes autorités l'état doit donc disposer d'une d'une administration et des règles stables les doigts des règlements qui ne change pas en fonction des autorités alors l'augmentation du nombre de fonctionnaires la constitution d'une administration ou d'une bureaucratie est un un peu un aspect important de cet état moderne alors qu'est ce que c'est que la notion bureaucratie on a deux sens un sens courant et un sens sociologique le sens courant c'est plutôt la connotation négative l'organisation en général l'administration qui est caractérisé par sa routine sa lourdeur sa complexité son pouvoir excessif d'accord oh là là les bureaucrats c'est un peu la notion on peut la voir aussi aussi quand on parle de l'administration c'est l'administration au sens sociologique c'est une forme d'organisation générale ou prédomine les règles et les procédures appliquées de façon impersonnelle par des agents spécialisés on l'a dans la pensée de weber et de crozier d'accord où là le peu le point commun entre les deux c'est qu'en les règles vraiment c'est l'organisation à base de règles qui va prédominer il faut faire quand même attention à quelque chose c'est que il ne faut pas confondre le gouvernement qui est l'organe central de décision d'une collectivité quand l'état doit pas être confondu avec le gouvernement oui bien sûr le gouvernement faire partie de l'état mais on ne peut pas rester reste réduire et c'est moi l'état à son gouvernement ok en plus de toute façon l'état ce n'est pas à exercer le pouvoir exécutif il ya aussi le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif d'accord on appelle les pouvoirs publics ok donc alors on va maintenant se poser la question donc on l'a dit un le 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 c'est une des définitions de weber il faut un état droit il faut un appareil d'état mais la question qu'on peut se poser du coup c'est pourquoi ces pouvoirs publics comment ça se fait que ces pouvoirs publics n'abusent pas de leur position de force alors là il ya un point assez important qui intervient c'est la notion d'état de droit d'accord l'état de droit pour un fonctionnement pour que pour qu'un fonctionnement soit réellement démocratique l'état est inséparable du droit afin d'assurer la protection des citoyens face à l'arbitraire du pouvoir donc en fait l'idée c'est que l'état doit s'appuyer sur des lois et en fait nous en tant que citoyens on ne va pas on ne va pas on ne va pas obéir au pouvoir de l'état mais en fait aux lois que le pouvoir met en oeuvre d'accord alors ça pose une question évidemment c'est oui mais on le sait aussi l'état peut être amené à produire des lois d'accord attention mais voilà ce que je veux dire c'est que c'est pas en tant que tel on ne s'abaisse pas à accepter le pouvoir de la contrainte physique légitime de l'état c'est le fait que il y ait des lois d'accord donc au coeur de l'état on est une constitution des institutions qui de respecte la constitutionnalité des lois c'est ça en fait qui fait qu'on accepte de le pouvoir de l'état d'accord alors on a différentes formes d'état donc on va avoir ce qu'on appelle l'état unitaire d'accord alors l'état unitaire donc l'état unitaire au plat désolé et pas une terre donc l'état unitaire c'est un état qui qui ne se comporte sur son territoire qui ne comporte sur son territoire qu'une seule organisation administrative et juridique disposant de l'ensemble des compétences étatiques d'accord la france est un bon exemple vraiment d'état unitaire la république est une indivisible donc les états unitaires se caractérisent par une centralisation de leurs activités toutes les décisions sont prises dans la capitale qui est le centre administratif politique et qui peut être aussi le centre économique mais pas forcément en l'occurrence à paris très clairement on cumule tout administratif politique et économique alors c'est souvent effectivement le résultat de l'histoire on va le voir ça fonctionne très bien avec l'exemple de la france de ce point de vue là c'est le résultat de l'histoire donc cette centralisation des pouvoirs est peu à peu atténuée avec de la mise en oeuvre de deux moments un mouvement de déconcentration est un moment de décentralisation alors je sais pas si vous maîtriser la distinction mais du coup on va expliquer ce que c'est la déconcentration déconcentration ce sont les agents régionaux locaux de l'état qui prennent directement les décisions intéressants leurs circonscriptions donc ça va être le cas par exemple du préfet d'accord ou par exemple des recteurs d'académie donc là en fait dans le cas de la déconcentration se dire que les décisions ne remontent pas forcément à la personne la plus élevée le ministre par exemple et qu'en fait chaque ministre peut déléguer à certains fonctionnaires une représentation au niveau local une représentation est aussi un pouvoir de décision au niveau local d'accord alors là avec la décentralisation donc là c'est un peu différent parce que c'est pas une question de délégation en fait c'est que l'état va créer des collectivités locales donc régions départements communes qui vont avoir une personnalité morale et qui du coup vont être autonomes et on va confier à ces à ces collectivités locales certaines activités donc là vraiment on crée entre guillemets une certaine une certaine voilà des mini états au niveau local avec des énormes guillemets sur le mot mini état mais ce que je veux dire par là c'est que les collectivités locales sont en effet indépendantes de l'état l'état a juste une fonction de contrôle de la légalité des décisions qui sont prises donc je viens de ce point de vue là alors il faut que ça reste évidemment dans le cadre de l'état mais on peut avoir des une certaine on a une certaine autonomie d'accord une réelle autonomie et du coup va avec cette autonomie une une responsabilité une responsabilité morale on a une vraiment une autonomie de ces collectivités au niveau local donc historiquement effectivement la france c'est un pays très unitaire on a une longue tradition de centralisme administratif le comme le note alexis de toqueville dans l'ancien régime et révolution cette centralisation elle a été le résultat elle est mise en oeuvre par la monarchie d'accord qui peu à peu a réduit à néant le rôle politique que jouait la noblesse dans les provinces mais c'est que c'est un faut voir que c'est un c'est une démarche qui est volontaire de la part de deux des différents rois de france au fur et à mesure je vais pas je suis pas assez ici je suis pas assez calé en termes historiques mais ça commence ça commence dès le moyen âge d'accord ça va s'accélérer au moment de la renaissance alors on l'a encore plus ce moment de centralisation au moment de la révolution et au moment de napoléon dans les années 60 c'est là que le processus de décentralisation voit le jour alors l'autre à la place de l'état unitaire ça va être l'état fédéral alors l'état fédéral l'état fédéral un état fédéral est un état qui rassemble sous sa bannière des états membres fédérés l'état fédéral l'état fédéral va partager ses compétences avec les autres états membres de la fédération ici aussi mon état fédéral est un produit de l'histoire et la constitution d'un tel état peut provenir d'associations d'états unitaires donc c'est le cas des états unis j'avais différents états qui étaient autonomes californie texas etc qui se regroupent d'accord ou bien une dissociation d'un état unitaire qui accepte les transformations des structures je pense qu'on pourrait dans cet exemple là on pourrait aussi donner l'exemple de l'allemagne par exemple l'inverse une dissociation d'un état unitaire j'ai pas d'exemple comme ça alors attention attention il ne faut pas confondre un état fédéral avec une confédération une confédération qui une association d'états qui demeure souverain alors que dans mon état fédéral on a quand même j'ai des états les différents états mais j'ai cet état fédéral qui a une réelle responsabilité qui a un réel poids dans la confédération les états demeurent souverains mais ils vont déléguer certaines de leurs compétences à des organes communs donc là vous avez la confédération je crois qu'une co une exemple de confédération c'est la suisse par exemple confédération albétique alors voilà voilà rapidement donc ce qu'on a vu qu'est ce que c'est qu'un état qu'est ce que ce et quelles sont les différentes formes de l'état donc au lieu voilà ça nous fait une petite vidéo de 23 minutes je préfère faire trois petites vidéos plutôt qu'une grosse grosse vidéo mais sachant que le camp 3 va être important voilà alors merci fin de cette première vidéo et on se retrouve du coup pour parler de l'état dans l'économie